Bien que les eaux se retirent, les défis à relever dans les localités touchées par les inondations sont encore énormes. Même si la vie reporte timidement dans toutes les localités sinistrées, les stigmas du désastre demeurent encore visibles à travers des habitations détruites, des plantations et élevages ravagés. C'est ainsi qu'après l'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement pour parer au plus pressé aux besoins des sinistrés, l'heure est maintenant à la réponse aux préoccupations des populations ayant perdu des plantations, élevages et habitations. Pendant l'inondation, nous on a connu, on a perdu le maison, on a perdu nos champs. Si on peut nous soutenir pour le champ, moi je trouve que ça peut aller parce que demain on peut se rétablir. Conscient de l'aspect relance de la vie économique des personnes sinistrées, le gouvernement a assigné aux équipes humanitaires commises dans tous les axes, en plus de coordonner l'assistance, la mission d'affiner toutes les évaluations, incluant également le volet plantation et élevage détruit par les eaux. Les populations ont quasiment tout perdu. On a eu des plaintes parce qu'on pensait que l'assistance venait également pour s'occuper de ceux qui ont perdu des champs, du bétail et tout ça. Mais ça, c'est des aspects de relèvement pour permettre par la suite la relance des activités productives des communautés et des populations. Un volet aussi important qui contribuera à l'indépendance des personnes sinistrées que de continuer à leur accorder une assistance alimentaire sans fin. Pour ce faire, l'apport des partenaires financiers et au développement est nécessaire. Merci. Merci.